Je suis Bilgasse Mijema, j'ai rejoint l'Outra Consulting récemment pour travailler sur le planéage de points et le rondi 3D. Avec la prochaine version de QGIS, QGIS 3.18, une nouvelle couche de données sera introduite qui est la couche Point Cloud. Ici, je veux faire une petite démonstration de notre travail depuis quelques mois. Je vais maintenant ouvrir un jeu de données Point Cloud. Par défaut, si les informations de couleurs sont dans le jeu de données, elles seront affichées en couleurs. Il y a aussi dans l'onglet Symbolosies, Symbolosies dans l'air Properties Panel, des paramètres à ajuster pour le rendering 2D. En haut, vous trouvez 4 choix pour le moment, pour le rendering. Extend Only, c'est pour afficher les limites du dataset. Attribute ByRamp, c'est pour afficher une certaine donnée en gradient de couleur. En bas, vous pouvez ajuster la taille des points. En bas, vous pouvez ajuster la taille des points. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé des cercles au lieu de carré. Je vais ouvrir un autre jeu de données. Dans l'air Properties, dans l'onglet Symbolosies, vous pouvez aussi changer maximum error pour augmenter la qualité des images. Je vais démontrer Attribute ByRamp, en utilisant l'attribute intensity qui se trouve dans le dataset. Comme vous voyez, elle sera représentée comme ça. Vous pouvez utiliser d'autres paramètres aussi. Pour la classification, chaque classe de données est représentée avec un couleur. Vous pouvez changer les deux couleurs. Par exemple, je change le terrain en bleu. Comme vous voyez ici. Je peux mettre le terrain invisible. Maintenant, je vais ouvrir le visualiseur 3D en QG. Et activer le 3D View de notre couche. Nous avons maintenant 4 modes de rendering. Single Color, c'est pour afficher le dataset avec une seule couleur. Attribute ByRamp, c'est pour afficher l'intensité d'un certain attribute avec un ColorRamp. Ou plutôt, gradient de couleur. Il y a aussi l'intensité d'une AGB avec des couleurs. Et la classification. Vous pouvez aussi faire les mêmes choses comme dans la classification 2D. Par exemple, mettre certaines catégories invisibles. Ou changer les couleurs. Parti pour les détails dont le jeu de données ne sont pas très visibles. En activant un Show Item Blighting. Vous pouvez avoir plus de détails. Et augmenter le contraste dans la scène. Il y a aussi un Panel pour afficher les statistiques des attributs qui se trouvent dans le jeu de données. Par exemple, ici, nous avons X, Y, Z, Intensité, Return Number, classification, etc. Avec Identify Tool, vous pouvez sélectionner des points et afficher leurs valeurs, les valeurs des attributs. Merci pour votre attention. Pour toutes questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via Twitter. Merci.